Lecture du Livre des Nombres Chapitre 20 Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsen le premier mois, et le peuple s'arrêta à Cadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert, pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte, pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuiers, ni vignes, ni grenadiers, ni de l'eau à boire. » Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage, et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge, et convoque l'assemblée, toi et ton frère à Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leurs bétails. » Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ? » Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Ce sont les eaux de Méribah où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. De Cadès, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire, « Ainsi parle ton frère Israël. Tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nos pères descendirent en Égypte, et nous y demeurâmes longtemps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Nous avons crié à l'Éternel, et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Cadès, ville à l'extrémité de ton territoire. Laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traverserons ni les champs ni les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale sans nous détourner à droite ou à gauche, jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Édom lui dit, « Tu ne passeras point chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. » Les enfants d'Israël lui dirent, « Nous monterons par la grande route, et si nous buvons de ton eau, moi et mes troupeaux, j'en paierai le prix. Je ne ferai que passer avec mes pieds, pas autre chose. » Il répondit, « Tu ne passeras pas. » Édom sortit à sa rencontre avec un peuple nombreux et à main forte. Ainsi Édom refusa de donner passage à Israël par son territoire. Et Israël se détourna de lui. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit de Cades et arriva à la montagne de Or. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, vers la montagne de Or, sur la frontière du pays d'Édom, « Aaron va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, parce que vous avez été rebelles à mon ordre aux eaux de Méribah. » « Prends Aaron et son fils Eléazar et fais-les monter sur la montagne de Or. Dépouille Aaron de ses vêtements et fais-les revêtir à Eléazar son fils. » C'est là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra. Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné. Ils montèrent sur la montagne de Or aux yeux de toute l'assemblée. Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et les fit revêtir à Eléazar son fils. Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Moïse et Eléazar descendirent de la montagne. Toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré, et toute la maison d'Israël pleura à Aaron pendant trente jours. – Sous-titrage FR 2021